... Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Hello à tous, merci de me rejoindre, on se retrouve pour la suite, donc comme prévu on va faire l'événement Pierre Tattrack, bonsoir Motship, comment vas-tu ? Moi ça va et toi ? On se retrouve en combat direct, c'est génial. Hop ! Et voilà, bon déjà ça commence bien ! Donc euh, je disais, as-tu eu des nouvelles de ta voiture ? Bah non ! Toujours pas ! Mais j'ai des nouvelles lundi, je saurai ce qu'est-ce réellement, enfin. Le garage m'a déjà dit ce qu'il pensait, mais bon, est-ce qu'il aura réussi à la réparer juste en modifiant ça ? Il m'a dit que c'était les bobines et bougies. Et euh, il y avait quoi d'autres aussi ? Il y a un autre truc ? Euh, il y avait un autre truc, c'est... Attends, je crois que c'était ça pour les lettres. Non, c'est pas ça. Ah, je vais y arriver. Putain, j'avais galéré aussi hier. Non, c'est pas ça. Ah, je peux... Ah ouais ? Je peux la même en... C'est génial. Je ne sais pas. Euh, tac. Donc c'est là. Ouais, donc bobines, euh, bougies. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a un autre truc, mais euh, je saurais pas vous le dire parce que je m'en rappelle plus. Bon, allez, c'est parti. On accède. Ah. Quelque part dans... Attends. C'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? Attendez, attendez, j'ai pas compris. C'est celle-là, la quête ? Faut que j'aille aussi loin ? Non. Je croyais que c'était un autre royaume. C'est bizarre, ça. Attends, il me fait remonter en haut. Territoire des loups. Non, ça n'a rien à voir, ça. Attends, attends, attends. Ouh là là là. En passant par le port Romaritime de Fontaine, vous rencontrez une chercheuse enjouée. Vas-y ma... Putain, faut que j'aille jusqu'à là-bas ? À sa demande, vous commencez à profiter d'un jeu de plateau. Oh, il faut que j'aille jusqu'à... Montaine ! Aïe, aïe, aïe. Mon radiateur ? Non. Non, non, c'est pas le radiateur. Bon. Euh, tac, bon bah alors on va mettre suivre celle-là. Oh là là, ça va être archi loin. Mais regardez-moi ça. Bah si vous êtes prêts à faire la route avec moi, on y va. De toute façon, je suis déterminée à commencer ce... ce petit plateau. Puis au pire, bah on activera en même temps les... les statues des 7 sur le passage. Et puis voilà. Thermostat, c'est ça. Oui, exactement. Salut, Spé ! J'espère que tu vas bien. Hop, un petit papillon. On a de la route ce soir. On a de la route. Ça me démotive. Attendez, je suis où exactement par rapport à ma map ? Ouais, je suis au plus proche. Euh... Bah ok. C'est parti. On va activer celui-là sur le passage. Comme ça, je vais... je vais déterminer à chaque fois pour aller... au cas où si je meurs sur la route. Ah ah ah. Parce qu'avec moi, on meurt souvent quand même. Même si c'est pas fait exprès. Ah bah si ça va, c'est que ça va alors. Tant mieux. C'est ce qui compte. Toujours chaud. Ouais... Je sais pas. J'ai même pas regardé la météo. Alors, Spé, t'as chaud ou pas ? Ha. Ah bah y'avait un point là. Bah pourquoi je l'ai pas vu sur ma map ? Ah fallait que je zoome. Ok bon bah... Autant pour moi. Y'avait un point plus proche. Tant pis. On a fait 300 mètres. C'est pas grave. Allez, on va rencontrer quelques ennemis aussi sur la route. Ça va être chiant. Et pire demain encore. Ah ouais, pas de chance putain. Vous êtes pas gâtés là-bas. Bon, il est mort. Il est mort d'un coup. Oh, ça a créé un courant d'air. Oh non, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Dommage. Body summer. Ah bah là, ouais, tu fonds à ces températures-là. Ah, c'est une ennufar. J'en avais pas encore vu. Lotus. Fruit du lotus. Oh merde ! Bah voilà. J'suis déjà morte. Morte noyée. Ah bah ça va, ça m'a fait réapparaître au même endroit. J'ai pas compris pourquoi j'avais revécu direct. J'essaie d'éviter les ennemis pour éviter me faire chier. Oui, il veut se faire tuer. Bim ! Ah, elle a de la viande. Ça, c'est important aussi. Alors, Mochip, je crois que tu te moques de moi. Parce que je suis morte. C'est pas gentil. Je t'avoue, je me moque aussi de moi-même. Parce que là, ouh, fallait le faire. Ouais, je vais attendre d'avoir toute mon endurance. Voilà. Allez, on y va. On monte, on monte. C'est haut, hein ? Ah, il y avait un... Il y avait un défi. Je vais le noter sur ma map. Comme ça, je reviendrai le faire. Euh, je le vois plus. Bon, il était par là. Bah ouais, je suis sûre que tu sais le faire aussi, escalader comme ça. Moi, je le dis, il est réaliste. Alors, attends. Map. On a dit... Donc, ici, il y a le défi. Tac. Euh... Non, si c'est de la pêche... Bah, je vais mettre une petite étoile pour le défi. Voilà. Confirmer. Je grimpe avec des talons. Ah, c'est ça qui te choque ! Mais ouais. Je sais tout faire. Grimper avec des talons, c'est trop easy. Trop facile pour moi. C'est quoi ça ? Ah ! C'est mon coffre. Regardez, il me voyait même pas. Voilà. Vous voyez ? Même pas fait de bruit. Même pas vu. Ok, je suis juste à côté du temple. Fais gaffe parce qu'il y a des ennemis quand même. C'est quoi le truc dans l'arbre là ? Ah non, c'est pas dans l'arbre. Bah... Ça à quoi ? Ok, je vais découvrir des trucs que je ne connais pas. Parce que là, je sais pas du tout ce que c'est. Oula ! C'était quoi cette petite bestiole ? Ohlala ! Moi, je vais me faire tuer pour rien. Je vais faire n'importe n'awak. Comment je fais pour la... Bah bah... Non, c'est pas ça qu'il faut que j'active. Oh ! C'est des ennemis ! Ohlala ! C'est quoi ces machins ? Ah bah ça y est, c'est parti ! Je crois que c'est pas une bonne idée. C'est parti ! Oh, foi ! Merde, pourquoi j'ai mis ça ? Voilà. Mais elle regarde où elle ? Oh merde ! C'est pas possible ! Je crois que c'est pas le bon endroit pour aller euh... Succès obtenu ! Cool it ! Over here ! The more, the merrier ! Dodge this ! Let me amuse myself a little more. Cool it ! Ah bah ça ! Freeze ! Go go ! Go go ! Elle est où ? Putain, je la vois plus ! Oh non, elle a remis son... Boutillé ! Ah, la guerre c'est pas mal pour les tuer les... Les tempêtes ! C'est tout ? Ok. Bon, je dis c'est tout mais j'ai quand même eu du mal hein. Je tiens à le dire. Ok. Eh bah ça commence bien, je crois que l'event sera pas pour aujourd'hui. Euh, du coup le temple je l'active où ? Parce que je veux bien mais euh... Ah, on va pas me dire que c'est là. C'est quoi ces points bleus partout ? Aïe 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 aïe... Bon, restez à la portée là. C'est un lieu avec des esprits. Ah. Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Je viens de déclencher une cinématique. Bienvenue à vous, je m'appelle... Fujin. Euh... Je suis l'adepte de ces environs et voici la petite théière... Que je considère comme mon... Chez moi. Ah, mais on était encore dans les montagnes à l'instant. Comment a-t-on fait pour ? Je vous ai invité ici mais sans avoir pu vous donner d'explications au préalable. Ce n'était pas convenable de ma part, veuillez m'en excuser. Euh... Je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça une invitation. Mais bon... C'est quelque chose que vous faites souvent ? Transporter les visiteurs jusqu'au Vallon... Chez New... De cette manière... Et bien sûr que non. Beaucoup de gens vont et viennent au Vallon... Enfin bref. Mais j'ai décidé de vous inviter ici en raison de votre compatibilité incroyable avec les veines spirituelles des lieux. Les poissons qui nagent jusqu'ici m'ont dit votre nom. J'ai longtemps attendu votre visite. Je vous aurais volontiers invité à une dégustation de thé. Mais quel dommage que la situation ne s'y prête pas. Désolée mais j'ai un service à vous demander. Le contraire m'aurait étonné. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du village de... Kiao Ying. Qui produit du thé dans le Vallon Shinyu. Ces terres sont réputées pour leur source fraîche et parfumée depuis le temps ancien. J'ai eu du mal. Les gens qui y vivent ont un caractère fort sympathique. Et les galets qui se trouvent dans ces rivières sont de toute beauté. Justement, l'eau et la terre du Vallon Shinyu ont commencé à changer. Cela affecte même le parfum du thé. Si cela continue, le village Kiao Ying finira par décliner. J'aimerais que vous rééquilibriez l'eau et la terre pour moi. Les cours d'eau sont à présent éparpillés dans les montagnes et je ne suis pas assez puissante ni disposée à agir. Je n'ai d'autre choix que de m'en remettre à votre gentillesse. On est loin d'être des expertes en la matière. Vous n'avez pas de problème que Droidchok pourrait résoudre par la bagarre. Ah oui, c'est vrai. On m'avait prévenu de votre franchise. N'ayez crainte. Vous êtes intelligente et devriez être en mesure de percevoir clairement les difficultés qu'il y aura sur votre chemin. Allez, hop, je comprends. Permettez-moi de vous faire un don de l'énergie mystique que je possède dans le monde des mortels. Cela vous aidera à traverser mon rivière et brouillard. Au fait, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Je vais dire bienvenue à vous, bienvenue au Vallon Shinyu. Merci, allez. Comment ça bienvenue ? Vous nous avez enlevé, oui. Je suis vraiment désolée, mais j'avais tellement hâte de vous rencontrer. J'espère que vous me pardonnerez cette petite maladresse. Maintenant que Droidchok est désormais imprégné de mon énergie mystique, les choses seront beaucoup plus faciles. Essayez les pouvoirs de l'énergie mystique par vous-même. Alors, dans les étendues sauvages de Vallon Shinyu, vous pouvez parfois apercevoir de merveilleuses gouttelettes qui ont absorbé l'énergie mystique errante, ce qui leur permet de flotter. Vous pouvez utiliser l'énergie mystique accordée par Fugine pour vous transformer brièvement en carpe dorée et entrer à l'intérieur. Ah ouais ! Classe ! Une fois à l'intérieur d'une gouttelette, vous pouvez aller où bon vous semble. Ah ouais ! Vous pouvez également maintenir le bouton de saut enfoncé pour partir verticalement. De cette façon, vous pouvez traverser facilement les montagnes et les forêts, tout comme la carpe dorée des légendes d'autrefois. Je ne savais pas que vous étiez comme un « slacker ». Alors du coup, l'événement, bah ouais, je me suis retrouvée un petit peu... Je suis en train de faire quoi là ? Vous verrez parfois sur la carte les points de téléportation, des entrées de donjons ou d'autres repères. Ah ! Ok. Les marqueurs de niveau sur le côté droit. Ok, c'est pour pouvoir me situer où est-ce que je dois aller quoi. D'accord. Lorsqu'une zone de quête, un objectif d'allemand... Son marqueur s'entoure d'une ligne pointillée. Ouais. Ok. Je me suis retrouvée un petit peu... D'ailleurs, on n'est pas loin de... En fait, ma mission, elle est ici pour pouvoir commencer l'événement. Donc au final, on a fait beaucoup plus que la moitié du chemin. C'est déjà pas mal. Euh, bah écoute, euh... Bah, et bah, et bah... Et bah, on va essayer, hein. Tant pis. Enfin, le kidnapping quoi. Alors, comment je fais ? Attends. J'ai pas compris du coup. Comment est-ce que je me transforme en carpe ? Saut de carpe... Ils disent pas comment l'utiliser ? Ah ! T... Elle vient d'apparaître. Ou alors elle est apparue il y a quelques secondes, mais euh... Je l'avais pas vue. Elle veut pas. Ah, ça y est. Ok, je l'ai. Non, je l'ai plus. C'est bon. C'est parti. Euh... J'ai oublié quelque chose d'important. Si vous voyez une carpe... Est-ce que vous m'entendez ? Euh... J'ai l'impression que... On va pas trouver l'indice concernant les problèmes... Oh, bern. On pourra essayer l'énergie mystique de l'adapte Fusion. Ok. Je sais pas s'il y a des ennemis, mais euh... C'est tout chatoyant. J'aime bien. C'est un joli lieu. Et... C'est une statue des sept ! Mais trop bien ! Ça, je vais pouvoir récupérer de la vie. Oh ! Et voilà ! J'ai une petite zone de cartes qui vient d'apparaître. Ça, c'est trop bien. Ok. Euh... Tac. Hop... Did you just feel the power of Geo ? Et j'ai... Est-ce que tu as ressenti cette énergie géo ? J'ai... C'est très différent de la vie. C'est très différent. C'est que tu peux... Fais-tu... ...physicly... ...soui... ...entre éléments. C'est-ce que tu as... ...as-tu... ...mais-tu... ...à un statue des septem... ...et les éléments répondent ? On est maintenant en Lile... ...que est-ce que... ...de la vie de Geo. C'est pourquoi les statues ici... ... semblent un peu différentes ! Si jamais vous n'utilisez vos powerfuls animaux... ...pourvez-les-les-brainer... ...en Lile d'une statue des septembre du monstat ! Ok. D'accord, ça marche. Euh... Pas de soucis. Donc là, je suis Geo maintenant. Non. Attendez, attendez, faut que j'essaye mon pouvoir... Ah non, c'est la tornade que j'ai. F. Ah ! Entrée en résonance avec Géo. Ah bah c'est cool, je le fais pas. Au moins je sais maintenant. C'est quoi ce petit machin ? C'est un ennemi ? Ah oui, c'est un ennemi. Ouh là là ! On va pas tenter le diable. Alors du coup, map, on va continuer du coup. Parce qu'on a appris des choses et c'est pas mal ça. Tac, je veux ma... Allez aux maquettes. Parce que j'ai pas changé d'avis. On va bien faire l'événement. En tout cas, aller démarrer l'événement. Voilà. Et puis bah on verra bien où est-ce que ça me fait tomber. Mais je peux avoir un nouveau pouvoir et ça c'est intéressant. Comme quoi, ce petit passage fait plaisir. Enfin ce petit arrêt en tout cas. Donc là, là il y a une quête. Je vais la noter également. Elle est par là. Ici. Tac. Enfin une... Un défi. Ah non, c'est des ennemis. Non, en plus c'est des humains. Enfin des humains. Leur style d'humain quoi. Ah, il y a une... Oh, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est les petits poissons. Oh merde. J'avais pas assez de pou... d'endurance. Alors, euh... Je peux aller où avec ça ? Non, je vais pas tenter. On fera ça une autre fois. On va pas abuser. Hein ? Voilà. Donc ça, j'active. Comme ça, ça fait un point de téléportation auquel où si je meurs. J'aime bien la petite musique derrière. C'est sympa. Ah non ! Je suis pas assez trop proche. Voilà. On s'en va, on s'en va. Ah, il y a un autre point de sauvegarde. Enfin de téléportation. Je vais aller l'activer aussi. Oh non. Il va retomber. Non, c'est bon. Je ne suis pas tombé. Je regarde quand même s'il y a des coffres. On sait jamais. Attends. Hop. On attend un petit peu. Voilà. Je pense qu'il faut que je passe autour de la montagne. Ouais bon, ce pont-là, je vais pas l'activer. C'est pas grave. Hop. Ok. On va aller activer au moins celui-là. Voilà. De toute façon, je vais passer autour. Donc euh... J'espère que je vais pas croiser trop d'ennemis. Au moins qu'on ait un parcours calme. Ce serait pas mal. C'est tout mignon. Oh ! Je crois qu'il va me foncer dedans, lui. Ah mais c'est un ennemi ! Oh la vache ! Ah oui, non. En fait, il faut taper Shepard combien de fois pour avoir du bouc. C'est trop beau. Ouah ! Regarde-moi ça. C'est trop beau. Je vais pile dessus là, c'est trop bien Hop là, voilà, au suivant Ah mais on les voit pas les autres Parce qu'il faut que j'active la statue des 7 Ok, je vais aller activer celui-là et puis après on va y aller encore Hop Ayant qu'il faut parcourir du chemin pour... Vraiment ça devrait le faire, je vais aller dans l'eau Et je vais monter là En espérant que ça le fasse Allez, ça va le faire On y croit Je ne vais pas mourir noyé Il aurait fallu que j'arrive à monter par là-bas Oh Il y a pas de truc de poisson là Enfin le truc de carpe dorée là C'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Je vais aller de côté Hop En tout cas on voit qu'en changeant de zone comme ça, il y a des décors vraiment différents Mais c'est sympa C'est sympa Il doit être au-dessus je pense Il doit être au-dessus je pense Ah il y a un méchant là-bas Bon il va pas me voir de toute façon On y croit Ok Voilà Mais c'est une étendue d'eau là Comment je vais faire ? Pourtant je ne vois pas sur la map que c'est une étendue d'eau ici Ah si Oh ça va être chiant ça Faut que j'aille par là Oh purée Euh c'est parti Non je veux pas Je veux juste suivre cet endroit On va faire ça On va faire ça Hop Suivre Hop Ah il y a un animaux Je vais le prendre en même temps Tu vas avoir pas mal de quêtes dans cette région Ah bah je pense oui Mais ça va être bien ça Ah non mais c'est pas un animaux C'est le truc du poisson Ouais peut-être que j'essaye Ça se trouve c'est pour aller plus vite Ah oui bah c'est ça Et après le prochain Y'a pas d'autre ? Y'en a pas d'autre ? C'est pour retourner par là-bas Comment je fais pour sortir ? Ah oui ok Ah ça m'a relancée dans les airs Oh la falaise que je dois monter Par contre y'a des sacrées boucles J'ai pas envie qu'il m'attaque Laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille Je ne fais que passer Je ne fais que passer Ok Je peux aviser celui-là ? Quoi ? Vous avez vu ça ? Ça m'a éjectée et ça m'a fait voler vers le haut Bah ! Pas du tout ça que j'aurais dû faire Ah ! Est-ce que y'a un petit truc de poisson là pour me faire monter ? C'est parti, on escalade, on escalade. Allez, faites que j'y arrive. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Ok, je vais me retrouver sur le rebord, là. Nickel. Oh là, j'ai failli faire une bêtise. Il y a un autre rebord juste au-dessus. Voilà, ici. Et après, il n'y a pas d'autre rebord. J'espère que j'y aille d'une traite. Allez. On va y arriver. Du coup, je pense que ce n'était pas la meilleure version. Enfin, pas la meilleure version. Pas le meilleur chemin, en tout cas. Par contre, il y a une île en haut. Vous la voyez ? Du coup, je ne suis pas du tout allée là où je devais, mais c'est pas grave. Enfin, où j'avais prévu. Oh, je ferai. Allez, allez, allez. Ça va le faire, ça va le faire. Oui, oui, oui. J'ai réussi. Ok, on est en haut. Presque. Oh, c'est joli, ça. Alors. La map. Du coup, je vais l'enlever, ça. Voilà. Ah si, je devais aller à cet endroit pour pouvoir traverser, c'est ça. Ok. Sachant qu'il faut que j'aille là. On a quand même fait la moitié du chemin. On était à 4000 et quelques. On a fait la moitié. Allez, c'est parti. On continue. Je sais pas s'il y a une statue de 7, j'ai pas fait gaffe sur ma route. Ou pas. Non, il y a un temple ici. Je sais pas si je vais pouvoir l'activer. Ok. Je vais essayer de l'activer celui-là. Comme ça, ce sera fait. Au moins, j'aurai un point de chute au cas où je meurs sur la route. On connaît le dicton. Elodie, elle peut mourir. Et on dit, elle peut mourir. En fait, c'est ça le... Non, c'est pas ça. Je pense que c'est sur la connu finalement. Il y a un sacré lac là. C'est quoi cette bulle là ? Je vais pas m'approcher. Euh... Il va falloir que je traverse par là par là. Wouah, le piaf. Oui, il va m'attaquer si je passe. C'est pas ça ? Téléporteur de barge. C'est quoi ? Invoquer la barge ? Ça veut dire quoi ? Ah ! Ah oui d'accord, ok. J'ai un bateau. Oh yes ! Mais regardez-moi ça ! Mais c'est trop bien. Je peux mourir dans... J'ai de la vie aussi. Il est niveau 33 mon bateau. C'est trop bien. Ah c'est clair, c'est excellent. Ah, je le vois le temple. En espérant que je vais pas rencontrer l'ennemi. En plus je peux tirer. On va éviter. Wouah ! J'ai la super vitesse de bateau ! J'ai la super vitesse de bateau ! Alors comment je sors maintenant ? Ah ! Euh, non c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, ok. Il y a un canon là ! Faut que j'aille voir. Ah ouais d'accord, ok. Il va y avoir des sacrées batailles qui vont m'attendre. Ouh, ça va être dur. Il y a un animo là-bas. On va espérer qu'il y ait pas d'ennemis à côté. Ok. J'espère que l'aigle c'est pas un ennemi. Ah mais non, c'est pas un animo. Bah pourquoi je... Mais j'ai une étoile normalement. Il y a une étoile sur ma map. Euh, je le vois pas. Du coup je sais pas où est-ce qu'il va lui. Il va peut-être jusqu'au temple. Allez. Ah non, il descend. Ah ! Je vois son socle. Sur la grosse pierre. Bon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop. Je sais pas ce qu'il va me faire apparaître. Ah bah oui, le coffre. Forcément. Je pense qu'en fait c'est un méchant l'aigle. Il va peut-être pas que je reste à proximité. Par contre l'animo c'est bizarre que je le vois pas. Allez, on va aller activer le temple. Comme ça, ça va me faire un téléporteur au cas où si je meurs. Bah attendez, mais c'est trop bizarre. Parce que ici il y a des boucs, des aigles. Mes ennemis c'est des animaux quoi. Regarde-moi ça. En plus ils sautent. On dirait des lapins. Allez, m'attaque pas, m'attaque pas, m'attaque pas. Ok. Au moins il est activé. Niveau 59 ici. Ah non, c'est pas des ennemis. Ok. Allez, on reprend. La map. Eh, on n'est plus très loin. Regardez comment on s'est bien rapprochés. On va aller jusqu'ici. Hop. Déjà mon téléporteur il est pas loin. Donc ça c'est plutôt pas mal. On est à 1200 mètres. On a fait les trois quarts. On est pas mal. On est pas mal du tout. Le truc du bateau, est-ce qu'il s'affiche sur ma map du coup ? Ah non. Il s'est pas affiché. Il était par là. Bon bah tant pis. Ah si là. Haha. Trop bien. Ok. Pas de bêtises. On récupère. Sinon on glisse. Hop là. Wouhou. Ah j'espère que j'ai un autre barge parce que... Petit bateau. C'est rigolo ça. Il doit y avoir un train qui passe par là. J'pensais que je peux trouver un train. S'il y a des bateaux il y a bien des trains. Par la logique. Est-ce qu'ici il y a un... Ah je peux pas rentrer. Ok j'pensais. J'pensais que j'allais trouver un coffre. Pas du tout. Un ennemi. C'est quoi la tête d'un ennemi ? Oula c'est un gros crabe ça. Euh... Ouah l'énorme bateau là qu'il y a. Ça n'a rien à voir avec mon petit truc de tout à l'heure. Un animo. Là bas sur la petite île mais il y a un méchant juste à côté. D'ailleurs il est ouvert le méchant. On va éviter les petits ennemis. Parce que je n'ai pas envie de combattre quoi que ce soit aujourd'hui. Enfin... C'est vite dit hein. Mais euh... Combattre le moins possible pour pouvoir aller vite au point. Euh... Parce que là du coup ça fait déjà euh... Ça fait déjà 45 minutes qu'on est en train de... Je peux monter sur le... Oh il y a un coffre ! Vous pensez qu'il y a un ennemi aussi ? Je sens que c'est un piège là. Oh ! Je peux pas. Je peux pas monter. J'suis bloqué. J'vais mourir. Ah non c'est bon. Oh la la. N'importe quoi moi. C'est quoi là bas ? Ah c'est l'animo. Faut que je monte sur l'autre bateau. Faut que je monte sur l'autre bateau. Ah ! Un coffre. Y'a pas rien. Juste 10 soussous. Euh... Hop. Je pense qu'il doit être tout en haut. On va au moins récupérer. Ah ! Ah non il est là. À côté d'une euh... D'un pigeon. Ah ! Là bas. Y'a... Un trait rouge. Je vais pouvoir aller l'activer. Oula ! J'ai cru que j'allais tomber dans l'eau. Je peux récupérer des coquillages ? Non. Ça non plus. Euh... Y'a un courant d'eau. Je sais pas si c'est normal. Bon on va aller le prendre hein. Ah non il fait rien. Ok. Ah y'a un méchant. Oulala. Je vais mourir. Allez, allez. On peut y arriver. Meurs pas ! Oui ! C'était Just. Il y a des méchants. Oh non ! C'est pas ça que je voulais faire. Attends vite 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 ! C'est assez drôle la musique quand même. Ça met l'ambiance. Il est tout là-haut là. Ah non. Ah non il est là-bas le temple. Ok. On va aller activer au moins ça. En essayant de ne pas se faire tuer par les ennemis. Oh ! Ça crêpe de poisson là ! Euh... Y'a des ennemis marins ! Ah ! Mais laissez-moi tranquille ! Ouille 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 ! Ok. C'est bon. Je suis au bon endroit. Enfin au bon endroit. Dernier checkpoint. Niveau 59. 69. Ok. On est loin. On est loin. Et... On n'est plus très très loin de notre objectif. 279 mètres. On est vraiment vraiment à côté quoi. Ça, ça fait plaisir. On va pouvoir au moins débuter l'événement. Ça c'est bien. Ah, y'a un anemo. Et bah c'est très bien. On va pouvoir aller le récupérer. Ok. Alors courir à la verticale, j'avais jamais vu. C'est en haut ? Attendez. Ah, y'a la statue des sept en plus à côté. Peut-être voir la statue des sept. On va regarder. Alors la statue des sept... Bah c'est le trait rouge. Bon je vais aller sur le... La plateforme là-haut. Ça se trouve c'est en bas. Mais bon c'est pas grave. Ah mais c'est pas un train ici. La plateforme je pensais que c'était un train. Mais non c'est un courant de bateau. On peut passer en bateau ici. On peut passer en bateau ici. Alors elle est où elle ? Bazima. Je sais même pas si Bazima c'est une fille ou pas. Et elle est en bas. Bon on va aller activer la statue des sept. Bon ça ça va être pas mal. Bon la Nemo je fais comment pour le récupérer ? Non c'est pas ça. Ah bah oui je suis bête. On grimpe un petit peu. Ah comment je fais ? J'ai activé quoi ? Voilà. Ok. Ah merci pour ton follow Blitz. J'espère que ça te plait la petite balade. Salut. Bon on se balade pas pour rien. Là on est euh... On fait tout ce chemin pour euh... Faire l'événement euh... Patatrac. Euh... Piaf tatrac. Pardon. Et voilà. On a récupéré une zone de map. Donc ça c'est trop... C'est trop top. Ah. Cette statue des sept s'est mise à émettre la lumière éblouissante. C'est trop bizarre. Ça n'était pas arrivé les autres fois non ? Un courant d'eau. C'est bien la nation de l'Arcon Hydro. Même les statues des sept sont des fontaines d'eau. Je me disais que ça n'était pas normal. Tu te sens bien ? Ah. Blitz t'es pas un joueur euh... De Genshin. Du coup tu découvres avec moi. Finalement. Parce que j'y avais jamais joué avant. Donc euh... Je fais tout le... Le jeu euh... En live en tout cas. Ouais franchement il a... Il est trop bien. Puis les... Les couleurs euh... Les graphismes et tout euh... C'est vraiment sympa. Puis l'histoire aussi. Ce serait bien si elle pouvait... Si ça t'amuse de raconter c'est... Ok. Par contre. Je t'avoue que l'air semble beaucoup plus humide. Après l'illumination de la statue des sept. Peut-être à cause de toute cette énergie hydro qui s'est libérée. J'ai entendu dire qu'à Fontaine il était possible de nager sous l'eau. Oui. Et je l'ai vu. Parce que mon frère est bijou. Et euh... On peut nager sous l'eau. Donc c'est... J'ai hâte de pouvoir faire ça. Euh... En utilisant l'énergie élémentaire de la bonne manière. Peut-être qu'on trouvera un trésor. Je te laisserai aller le chercher dans les profondeurs des mers. Pendant que je... T'attendrai sur le rivage. Ça me fait peur d'être dans l'eau. Ok. Et si je me faisais emporter par le courant et que ça me donne le tournis... Je ne pourrais même pas voler pour sauver ma peau. Vous partagez la chaîne. Euh... Je ne comprends pas ta question. Mais euh... Oui. Sinon on partage notre aventure. Euh... Euh... Tu peux la trouver, bah... Sur... Sur Youtube. Sur Gata TV. Sur Youtube, c'est Gata TV 03. Et non, Machip... Machip... Il est pas joueur Genshin. Donc ça c'est bien ma partie à moi. Pour de vrai, bon dans ce cas, je peux essayer d'aller sous l'eau. Avec toi. Tu as intérêt à tenir parole. Ah. Bon, on va pas apprendre à nager aujourd'hui. Mais je pense que c'est un peu le même principe qu'avec les carpes dorées. Je regarderai ça, le tuto, quand le moment sera venu. Toi, les autres robots. Ah oui, oui, c'est la chaîne commune. Donc euh... Pour le moment, c'est moi qui fais les lives. Les lives. Mais euh... Dans pas longtemps, on aura les autres droïdes qui vont commencer à... À live-er aussi. Peut-être plus de vidéos, je les regarde tous. Ah bah c'est super ça ! C'est cool de savoir ça. Au moins, si tu les regardes toutes, c'est qu'elles sont intéressantes. Mais ça fait plaisir. Elle doit être juste en dessous. Maquette, maquette, maquette. Ah, elle est là. Nickel. Voyageuse de passage, moi, Basimavé, chercheuse de la Murta, ainsi qu'Etoile Montante du Commerce au Grand Bazar et au Port Romaritimes, vous conjure de ne pas partir trop précipitamment. Détendez-vous, videz votre esprit et écoutez attentivement car j'ai une question de la plus haute importance à vous poser. Les pinceaux ne sont-ils pas ce qu'il y a de plus mignons ? C'est l'oiseau qui est derrière, là ? Les pinceaux sont mignons, c'est vrai. Mais mademoiselle Basima, vous êtes bien une chercheuse et une commerçante, non ? Vous devriez savoir que dire quelque chose comme ça sans aucune qualification peut mener à de sérieuses disputes. Je pensais que les chercheurs faisaient preuve de prudence et que les commerçants évitaient d'exagérer dans leurs paroles. Si vous clamez haut et fort que votre théorie est irréfutable ou que votre produit est le meilleur du marché, c'est tendre le bâton pour vous faire battre, non ? Attendez, j'ai comme une impression de déjà-vu. On a déjà eu cette conversation avant ? Pourquoi ? Mouais, on s'en fout. Ça sort d'où, ça ? Même si c'est une blague, tu ne devrais pas le dire aussi fort. C'est ça. Evidemment que je le sais, le meilleur absolu n'existe pas en ce monde. Toute théorie peut être réfutée et tout produire surpassé par un nouveau. Et oui, sur YouTube on a bientôt 1000 abonnés et ça c'est, franchement, c'est trop bien. On est super fiers de nous en tout cas. Et peu importe comment l'objectivité évolue, chacun va aimer des personnes et des choses plus que les autres, sans se soucier de ce que disent les gens. Ah, c'est difficile. Ceux qui craignent le rejet et qui perdent confiance en eux ne pourront jamais être la meilleure version d'eux-mêmes, et personne ne les verra pour ceux qu'ils sont réellement. Si vous aviez joué à ce jeu avec moi, vous n'hésiteriez pas à crier les pinceaux sont les plus mignons. C'est un jeu de société appelé Ballon Piaf Tatraque. A y est, on rentre dans le game. Ballon Piaf Tatraque. Vous voulez dire ces choses sur la table à côté de vous ? J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. C'est ça, une fois que vous aurez joué, vous verrez par vous-même à quel point les pinceaux sont adorables. Je fais actuellement la promotion de ce jeu de plateau. Les joueurs qui obtiennent des scores suffisamment élevés pourront même gagner des récompenses. Je trouve aussi que les pinceaux sont adorables, les récompenses ne sont pas ma priorité. Il suffit que le jeu soit amusant. Qu'en penses-tu ? Je te laisse, je n'ai plus de batterie. Ah mince, tu peux pas voir le début de l'événement. Mais bon, c'est pas grave, au pire, tu regarderas le replay demain, on le mettra dans l'après-midi. Et du coup, bonne soirée. Et n'hésite pas à repasser, je refais un live samedi, sûrement dans la matinée. Je vois que nous sommes d'accord, j'espère que vous profiterez pleinement de votre expérience. Alors, voyons voir. Il y a deux types de fun, donc le fun garanti ou le fun pour tous. Donc, dans ce mode, vous pouvez obtenir des pièces pinceaux brillantes la première fois que vous atteignez les objectifs des niveaux. Certains niveaux comportent des balles pinceauxnières rivales. Vous devez lancer les balles brillantes. Expulser en maximum. Au début de certains niveaux, des balles pinceauxnières normales appartenant à votre camp sont présentes sur le terrain lors du calcul des résultats finaux. Ok, et lui, c'est quoi ? Vous devez affronter un autre joueur pour gagner des pièces pinceaux brillantes. Ouais, moi, je veux juste... Le mode solo, c'est très bien. Allez, on va essayer. Alors, à quoi ça... C'est pas du tout à ça que je pensais. Je pensais pas du tout que ça allait ressembler à ça, le jeu. Enfin, l'événement, en tout cas. Bon, je vais apprendre en... Ah non, il y a les règles. Pfff... Vous pouvez sélectionner manuellement l'ordre de lancer. Vous pouvez annuler et recommencer le lancer. Si une balle pinceauxnière s'arrête dans la zone de tir, elle est récupérée et le lancer n'est pas considéré comme valide. Ok. D'accord. Certains niveaux comportent des balles pinceauxnières rivales. Vous devez lancer les balles pinceauxnières avec précision pour faire sortir les balles pinceauxnières rivales de la zone de score. Ok. Ok. Et là... Ah, ça c'est le fun pour tous. C'est pas ça que je prends. Et archives pinceauxnières. Une balle pinceauxnière mignonne et à l'apparence mais amicale. Cette balle colle la première balle pinceauxnière qu'elle touche pour l'entraîner avec elle. Ok. Bon. Eh ben, on va essayer comme ça. Allez. Alors, est-ce qu'il y a du temps ? Je pense pas. Ah ouais, c'est un jeu comme ça. Ok. Ah, d'accord. Donc, faites glisser. Donc là, je peux faire glisser. Il faut que je puisse en enlever le maximum via mon lancé. Ah, comment je fais pour tirer ? Ah ! Je peux annuler ? Oh non ! Oh ! Ah oui, d'accord. Ok, le machin il... Il éjecte. C'est compliqué hein. Ah non, trop fort. Ah. On recommence. Bon, moi j'ai compris maintenant. Ok, ça va tous les égiter. Presque. Et là, normalement. Non, c'est pas bon. Paf. Oh non, il est retourné dedans. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ok. Ok. Donc là, je peux passer au niveau 2. Et il faut que j'en ai... Il faut que j'ai 14 points pour le maximum. Ok. On recommence. On va voir. Du coup, je pensais pas du tout que c'était un jeu de plateau. Je pensais que c'était un espèce de petit univers. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je sais pas si c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ah. J'ai 10 points. Comment je peux avoir 14 points le maximum ? Là, ça aurait pu être 12. Alors, on recommence. C'est où le maximum ? Comment est-ce que je peux en avoir plus ? Parce que là, la preu... Ah. Ah. Ça y est, j'ai compris. Il faut que je tape dans celui-là. Ça va me donner des points. Ou celui-ci. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ceux qui me suivent. Ça marche. Ah purée. J'ai loupé. Aïe, aïe, aïe. Complicade. On recommence. Mais j'ai compris qu'il fallait que je tape dans un petit pingouin pour pouvoir y aller. Ah. Y'en a qu'un qui est dedans. Je sais pas s'ils sont dedans, du coup. Bah non. Aïe, aïe, aïe. Ouais, en vrai, c'est compliqué. Comment on voulait que je mette ces deux-là ? Ici. Ici, je fais un lancé hyper fort. On va faire ça. Ça se trouve, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah non. Pourquoi j'ai que quatre points ? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Bah ça sert à rien, en fait. Je vais pas y arriver. Salut Silex ! Comment tu vas ? C'est comme la pétanque. Ouais. Un peu, ouais. C'est un peu le même principe. Effectivement. Ah mais oui, mais non. Mais je suis bête. Je peux déplacer mon petit pingouin. Ah la 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 la. Eh bah moi, ça va. Tranquille, tranquille. Bah le temps que je capte que j'ai plusieurs possibilités pour jouer. Ah ! J'ai loupé. Trop fort. Oh ! Je l'ai éjecté, le pauvre. J'ai l'air un chouïa. Stop ! Non. Du coup j'ai douze, j'ai pas quatorze. Moi je veux quatorze points. Je veux le maximum. Il demande quatorze. Allez, on recommence. On va y arriver. Stop ! Bon. J'ai six points. Ok. Euh... Oui, y'en a un qui... Oh ! J'ai quatorze, rien qu'avec ça. Ok. Bon, faut pas que j'aille trop fort. Oh ! Bon, au moins j'ai quatorze points. Ah ! À quand World Pétanque 2024 sur ta chaîne ? Ça existe ça ? Ok, bon j'ai le maximum de points donc ça c'est plutôt pas mal. Ici. Euh... Le maximum. À expulser trois balles pinsonnières de l'adversaire lors de la zone de score. Hors de la zone de score. Celle-là c'est quoi ? Je sais pas. Allez, on commence. Il y a des jeux de Pétanque sur PC et console. Ah ! Je savais pas ! Je savais pas du tout. Donc... Il faut que je les éjecte. Et j'ai trois tirs possibles. Oh ! Ok. J'en ai éjecté deux. Euh... On va taper dans celui-là. Tant pis si c'est tout droit. Ah ! L'enfoiré ! Il l'a collé. Oh là 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 ! Ah ah ! Euh... Ben on recommence ? Oh, ah, ok Est-ce qu'il va réussir à choper Deux pingouins Oh, oh, qu'est-ce qu'il me fait lui J'ai pas compris Ok, je les ai tous éjectés J'ai 750 points sur 1500 Bon, on va au moins faire tous les niveaux Au moins, ce sera fait Alors, balle pinsonnière merveilleuse Une balle pinsonnière à l'apparence esquisse Qui, tel un saltimbanque Peut attirer d'autres balles pinsonnières Pendant le tour, après son envoi Cette balle attire les autres balles Autour d'elle Après s'être arrêtée la première fois Ok, elle va être chiante Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je fasse le maximum de points J'ai pas regardé le nombre de points qu'il fallait que je fasse On va tirer Au plus fort C'était peut-être pas la bonne solution On sait pas Il faut que je fasse 12 points Ok, elle est dedans Oh ! J'ai 12 points Et on va tirer Mais pas trop fort Comme ça On chamboule pas tout Merci Mochip C'est vrai que la cellule Elle était plutôt simple En fait C'est parce que j'ai pas fait de bêtises Alors Euh Il faut que j'éjecte Trois Il faut que j'en éjecte trois Euh Donc On va essayer ça Oh Yes Ok, on a déjà deux d'éjecter C'est pas du tout ça Et merde Ok Il est éjecté C'est bon J'ai le minimum Très bien Je suis déjà à 1250 points Sur 1500 Je vais être au-delà de Après Qu'est-ce que ça m'apporte ça Je sais pas du tout Aperçu des récompenses Ah mais j'ai des récompenses Mais c'est trop bien On m'en récupère Il y a des petits objets là Métalliques Je sais pas à quoi ils vont me servir Sublimation de roses sacrées Voilà Ça, ça va servir pour l'augmentation De mes héros C'est pas plus mal Ok Et bah c'est top Euh Tac Ok, commencez Lancez toutes les balles pinsonnières Obtenez le plus de points possible Et eux Ils se collent à moi Donc il faut que j'aille dans les zones rouges Pour avoir le maximum de points Ok Ça c'est fait Ils sont dedans Très bien Et il m'en reste 4 Ah je vais dire c'est trop fort Non Ah mais il y a une zone bleue Ok Et voilà 19 Et il m'en fallait 18 Oh Il a tiré vers lui Et bah nickel Hop Prochain niveau C'était sympa Ah Pourquoi Disponible dans 6 heures Ah bah ok d'accord Et bah je suis déjà au Je suis déjà au maximum de mes pinson Hop Voilà Bon c'était fort sympathique Voilà on parle comme dans les temps anciens C'était sympa Ok Oui je vais quitter Et j'avais vu qu'il y avait un Ah il me met tout ce que j'ai gagné Euh Il y avait d'autres D'autres événements Ah J'ai encore un Non j'ai pas d'autres Donc Celui-ci Je sais pas où est-ce qu'il est On va voir On va regarder tout ça Et j'en ai J'ai celui-ci aussi Bah j'ai pas de quête en cours Non j'ai pas de quête en cours Ok Oh si jolie cette petite image Hey Oh Hey You're finally awake Paimon was worried sick No idea Paimon just woke up and Then we were here Oh Paimon's head is all dizzy The scenery here looks different too What should we do traveler Please don't tell Paimon Someone abducted us And brought us to some strange place That we can never leave Elle est en train de péter un câble Paimon C'est rigolo quand même le type de dessin qu'ils ont fait Je sais pas si je vais C'est un plateau complet quand même Waouh Je sais pas à quoi ça sert Ah c'est pas ça que je voulais faire Je voulais juste avancer Je veux juste aller en haut Faut que j'ai en haut ? Non c'est pas en haut Ah, ma vue élémentaire, elle fonctionne. Où est-ce qu'il faut que j'aille alors là ? Oula, je bug ? Attendez, attendez, on recommence. Attendez, attendez, je crois que j'ai bugué complètement, ah voilà, c'est bon. Ah, il est là. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce que j'ai récupéré là. Faut que je fasse quoi ? Regardez, j'ai une nouvelle map. C'est plus du tout la même chose que... Ah, et puis il y a des petites zones. Là, elles sont scindées. Petite partie. Ok. Et il faut que j'aille ici. Ou ici. On va commencer par ça déjà. Par contre, je sais pas du tout ce que j'ai chopé là. Je sais pas. Oh, cinématique. Ah, c'est clair. C'est rigolo. C'est rigolo. Oh, by the shade of a lotus leaf stream. Don't tell me you forgot how to jump. Ah, par... I... I didn't forget, Firecracker. I'm just... Not sure if what I remember is correct. Ha! Next thing you know, you'll have forgotten how to sing. Much less notate a score. You still remember why we call you stream, don't you? Yeah, because I've got a great singing voice. Although these days, the aim seems more ironic than anything. Not just a great voice. One that evokes the gentleness of early morning dewdrops flowing into a spring. So cheer up and make the jump over. If you're still unsure, just use that roll of magic thread. I won't laugh, I promise. Now, don't tell me you've forgotten how to use that as well. I haven't forgotten everything, Firecracker. You're named, for instance. It's kind of hard to forget that you're named after your fiery temper. Now do me a favor and pipe down for a second. I'll be right over. You saw that too, right? Paimon's not seeing things, is she? This place is getting more confusing by the second. Anyway, uh... Why don't we go after those two frogs? They didn't look evil or anything. Plus, they might be able to help us out. Okay. Ah, she's there, the orange. Ah, there's a little box on the road. With a thing on the top. It's like a little mouse. A reward on the road. I don't know if I can chop it. No, that's not a thing. Oh, but they're in train of se barrer. They don't wait. Yule? I guess we're not catching up to those frogs. They were so fast. Paimon couldn't even tell where they hopped down to in the end. It's good, the event. Uh... Well, the first one I tried, it's okay. It's pretty nice, it's a good child. And here, I just started it. It's the second event, uh... to short term. Excuse me, honored travelers. Did you come from the Cliff of Prophecy, perchance? In any case, it's nice. It's all in paper. It's funny. The chubby paper hamster just talked! Chubby? Who are you calling Chubby? She's got a slightly thicker layer of paper on me, that's all. Allow me to introduce myself. My name is Armand, and I'm an elder of the Forest of Blessings. I've been waiting here for the Hero of Prophecy to arrive. Ha 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 ha! Traveler, could you pinch Paimon just to make sure she's not... Oh, pinching, you say? Well, I can help with that. Although you'll have to get a little closer, my arms are rather short. C'est n'importe naouk. Eh, that's all right. We just need a minute to collect ourselves. Okay, let's think things through. Ouais, je viens juste de le commencer, là, l'event. Je sais même plus comment il s'appelle, d'ailleurs, celui-là, mais c'est le deuxième dans la liste. We know for sure this isn't the world we're familiar with. The talking paper animals and all the paper trees and plants make that pretty clear. Mais ouais, ils ont créé tout un petit monde là pour cet event, c'est sympa. Bah c'est la première fois que je fais des events. Déjà. Ça c'est un point. Donc ça se trouve tous les events sont comme ça, mais euh... Mais non, moi j'aime bien. C'est les gros events qui sont comme ça. Ah, d'accord, ok. Bah, hâte de voir la suite de celui-là en tout cas. Ha, deary me. Ha, I completely forgot to introduce you to this world, didn't I? Ha, and here I am getting all excited by the arrival of the hero. Ha, you'll have to excuse me. This old brain isn't what it once was. All shell and no nut. Ouais, ouais, ouais. Celui juste avant c'était un plateau, euh... Un espèce de plateau. Ah celui-là, tu l'as déjà fini? Ah ouais, t'as un rapide. Pourtant il vient juste d'arriver. Ah, peut-être pas. C'est vrai que je m'y prends peut-être un petit peu tard. C'est pas vrai. Ah, eh, well. Perhaps my once glossy paper has faded past the point of no return. It's okay, really. You can just tell us all about this world now. Ah, il est là depuis un moment. Pfff, genre là, qu'une idée. Je t'avoue, les events, je m'en suis même pas occupée. Ah, let me think. Hmm, where, where should I even begin? Pretty much forgotten everything that happened in the past. Uh, right. I believe the story circulating along the pulp of this forest goes as follows. A long, long time ago, three goddesses created this world and named it Simulanka. The goddess of creation, who presides over matter and magic, created the mountains and rivers and gave us life. Her powers also paved the way for Simulanka to exist in numerous worlds. After the goddess of creation came the goddess of prophecy, with dominion over the stars and the course of fate itself. She induced the sky to spin and the earth to move. Even to this day, her statue still stands tall at the highest point of constellation metropole. The final goddess was the goddess of fate, she who reigns over all treasured tales and dearest wishes. She bestowed upon us the fierce and everlasting feelings of love and hate and showed us the meaning of death and hope. Whoa, they all seem super impressive. Sounds like they really did a lot. Of course. All new residents of Simulanka come to the forest to thank the goddess of creation for founding this world, and travel to constellation metropole to witness the divinations of the goddess of prophecy's numerous oracles. After that, they make their way to the end of the world and tell the goddess of fate about their most cherished dreams. Well, at least that's how it used to be. Uh, how it used to be? Did something bad happen? Oh, yeah. That has to do with the hero you're waiting for, right? Yes, this old brain of mine may have forgotten many things, but I will never forget the day the evil dragon descended upon our forest. It came down from the skies in an ominous black mist and ravaged our homeland. Its gigantic footprints can still be seen in the kingdom of breezes and bells. We're incredibly fortunate that no one was hurt. Sounds terrifying! Terror doesn't stop there, I'm afraid. Ever since the attack, the calligraphy tavern in the forest has been closed. No one knows why, but it's a catastrophe of the highest order for us, forest dwellers. Uh, a catastrophe of the highest order? All because a tavern closed? If we were talking about Mondstadt here, Paimon might understand, but is it really all that serious? Good goddess of creation above, we'll take even the greatest flood over the closure of the tavern. Wet paper will dry out with time. Fallen trees can be restored. But the calligraphy tavern is the only source of the magic tonic that sustains all creatures in the forest. Magic what? Magic tonic. It was gifted to the forest by the goddess of creation herself. A special potion that helps us maintain our vitality. Well, our bodies will gradually crumple and become brittle until they eventually disintegrate entirely. Our colors will fade and we'll start to lose our memory until we can't even remember our own names. Uh, but wait, Grandpa Almond, does that mean you've... Oh, I'm afraid so. The color has all but completely faded from my paper. To be honest, all I really remember is that I'm supposed to wait here for the Hero of Prophecy. But I've already forgotten who gave me that order to begin with. Then we've gotta act fast! How can we help? Oh, brave pixie. May the goddess of fate reward you and your friend for your kindness. Could it be you're the heroes I've been waiting for all along? Um, not sure how we know that. Plus, we can't even remember how we got here, so it's not looking too promising. Well, this is turning out to be quite the conundrum for old almond brain here. The prophecy never mentioned anything like that. Oh, for now, why don't you come with me to the Hutt of Blessings? Our forest fairy lives there. Maybe she'll know what to do. Oh, a forest fairy? Like one that knows magic? Oh, you betcha. She's prophesized to join the hero on their journey. Well, then she sounds like exactly the kind of person we need. Please lead the way, Grandpa Almond! Papi Amandou. Carrément, elle l'a appelé Papi. Les Renugamis vivent dans le loin. Les Renugamis sont d'habiles créatures sauteuses. Appuyez sur le bouton d'interaction pour tirer les fils magiques sur leur dos et bougez pour modifier la direction et la distance de leur saut. Ah, carrément. Lorsque vous tirez sur les fils, appuyez sur le bouton d'attaque pour faire sauter, d'accord? Lorsque la distance de traction dépasse la porte maximale des fils magiques, les Renugamis sautent automatiquement à l'extérieur. Ça mène à quoi? On va tester. Ah oui, il faut que je la fasse amener là-bas. Et je vais avoir un coffre à ma vie. Ah oui, ok. Plus je m'éloigne et plus le saut peut être loin. Ah oui, ok. Plus je m'éloigne et plus le saut peut être loin. C'est à elle de sauter. Euh, c'est juste... Alors attends. C'est juste une énigme, tu l'as fait avancer, il faut te reculer. Ouais, c'est ce que j'ai capté. Tu mets le truc de la grenouille en papier qui saute quand tu appuies sur leur cul. Sympa. Ça c'est rigolo. Donc, je voulais aller activer le téléporteur. Déjà, ça, ça sera fait. Oula, il a perdu toute sa couleur ce côté-là. C'est quoi ça? Ah, même eux, ils parlent! Ah non, il y a... Ah! Ah, mais il ressemblait à ça, le petit hamster. Ok. Et il reste là? Ok. Pourquoi pas? Il faut que j'aille là, j'imagine. Oh! Je vois les couleurs quand je fais la vue élémentaire. C'est pas par là. Oh! Un bateau en papier. Je peux pas le pousser? Dommage. Ça aurait été trop drôle de pouvoir l'utiliser. Je peux voler ça. Ah! Ok, je saute. Et là, je vole. Attends, mais pars pas! J'ai une grenouille. Ah, mais elle est là! Bon... Ça donne rien. Ah, il y a une petite grenouille à faire sauter là-bas. Ok, c'est parti. Euh, non. Tirer, hop. Non. Ah! J'ai du mal. C'est trop loin. Guidez-moi. Ok, on va essayer. C'est qu'il faut que je fasse. Bon, maintenant ça. Mince. J'ai fait G. Ah! Ok! Petit coffre. On part là, il y a quoi. En tout cas, on gagne des pièces là-dedans. Oula! Oula! Ouais, ça sert à rien pour le moment. Ah! Il faut que je l'aide lui. Ok. T. On recule. On tire. Euh, non. On recommence. Parce que sinon il va se retrouver en l'air lui. Ah! On recule. On tire. Ah! On refait descendre l'autre. Ah! Il a sauté tout seul. Ok. Ah! Il y a une autre grenouille là-bas. Ok. Euh, bah non. Euh... Attendez. Euh... Réfléchis, réfléchis. Oula! Ok. Ça y est, j'ai compris. Donc lui. Hop! En fait, il faut que j'active lui d'abord. Voilà. On y arrive, on y arrive. Hop! J'envoie la grenouille dans les airs. Et elle, elle refait descendre. Ah! Je suis pas bête hein. Quand même. Euh... Des moments, quand il faut capter le mécanisme, c'est un peu chiant. Mais là, ça va. Ça va, ça va. Non. Faut que je me raccroche. Voilà. Non! Je voulais mon coffre. Des grenouilles à mini du coeur se produisent à tour de rôle selon le rythme. Dites à la grenouille la plus à droite de sauter au bon moment. Des chants et des danses accompagneront peut-être le spectacle. N'oubliez pas de suivre également ses rythmes d'accompagnement. C'est un évent assez simple, ouais. Ouais, franchement, j'aime bien. J'ai l'impression d'être une gosse. Il faut que je me positionne sur le... Sur le pied d'estal. Ah non? C'est pour l'autre grenouille? Ah non, d'accord, ok. Eh ben on commence. Allons-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je t'en réponds. Je t'en réponds. Je t'en réponds. Ça n'a pas marché. Ah si! J'ai un autre coffre. Ah j'ai cru que j'avais pas réussi. J'aime trop la musique. Il faut les faire plus souvent. Voilà les events. Après j'étais pas à un niveau très élevé donc faire les events à mon niveau c'était compliqué. Bon maintenant que je suis niveau du coup 21. Et oui, j'ai avancé. Bah je peux les faire tranquille quoi. De toute façon c'était niveau 20 minimum alors ça aurait été un peu compliqué. Il fait... Ah je peux pas le maîtriser. Il faut que je monte sur le nénuphar. Ils offrent un skin. D'accord, je savais pas. J'ai même pas regardé ce qu'ils offraient. Il s'évadait! Au secours! J'ai boqué! Ah il y a le point d'exclamation par là. Là-bas il y a une espèce de... je sais pas quoi. C'est pas ça. Ok, c'est parti. Très bien mesdames et messieurs aux pattes arrière robustes. Vraiment très bien. Le tournoi de Soba sont pleins. On vient de voir le courageux estampe montrer toute l'étendue de sa force. Vraiment impressionnant. Il parvient à sauter très loin tout en restant stable. C'est assurément un prétendant sérieux au titre de champion. Mais attention... Euh non. Mais ensuite. Nous avons celui que vous attendez tous. L'incomparable... Faux Robert! Qui deviendra champion et aura l'honneur et la responsabilité d'aller chercher la princesse. Faisons une petite pause avant le début de la finale pour que les deux concurrents puissent un peu se reposer. L'arène du tournoi sera également temporairement ouberte à tous. Alors profitez-en pleinement pour sauter. C'est à ça que sert la mare de champlui après tout. Et bah on va aller sauter. Ha ha ha. Je sais même pas si c'était lui qui fallait que j'aie bras. Je sais à quel point vous êtes nerveux en ce moment mais c'est la finale que toutes les grenouilles attendaient. Vous... Désolé monsieur au relou. Au relou d'accord ok. Mais je... Ne lui en voulez pas s'il vous plaît. Laissez-le se reposer. Je suis sûre que tu as besoin d'un peu de temps pour réfléchir à la façon dont tu vas agréablement nous surprendre. Estampe, tu es très doué je pense. Arrête ça mon ami. Je suis convaincue que tu vas établir un nouveau record. Crois-moi. Mais pour l'instant repose-toi. Tu as besoin de temps. D'accord tu as raison mon ami. J'ai besoin de temps. Ok tout ça pour ça ? D'accord. Dans l'event il te... Ah non et ça tu l'as déjà dit. Un prime... Ah non des primo skins. Et le perso du skin. Ah trop bien. D'ailleurs tu n'as pas de test les autres jeux. Je t'avais dit si. Euh non j'ai pas du tout. Pas du tout eu le temps. Mais t'inquiète ça reste dans un coin de ma tête. Sûrement essayer Valorant après je ne sais pas ce que ça va donner mais... Mais ouais j'y pense. Euh du coup. Il y a des petits avions en papier à récupérer. Je les vois sur ma petite map. Qui rara le perso de nez. D'accord. Je ne connais pas du tout. Ah il y a un défi. Je ne sais pas si ça va me plaire ça. Bon je pense que ça va être simple. Extrait de félicité. Mais je ne sais même pas à quoi ça va me servir ça. Ah oui d'accord carrément. Non c'est pas ça. C'est elle que je veux. Bah. Bah voilà. J'ai explosé. Ah oui c'est vrai j'ai du temps. J'avais oublié. J'arrive pas à pas monter. Bon d'autreension je ne vais pas réussir lui-même. Oh ils sont dans le point là. Ah mais où je suis ? j'arrive même pas à l'atteindre la machine c'est bizarre c'est une neuf chat avec deux queues d'accord ok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oh non, il y en a encore un ! C'est pas possible. J'pensais que les deux là, c'était les... Oh ! Je suis déçu, je croyais que j'avais réussi. Je suis pas assez rapide rien que pour ça. Oh la blague ! J'ai pas d'autre point d'exclamation, faut que j'aille directement là-bas. Qu'est-ce que je fais dans ce coin-là, moi ? Bon, je vais noter que j'ai un truc ici. Euh... Comment je note sur la map ? Ah ! Hop ! Voilà, confirmé. Et je dois aller là-bas. On va déjà activer la quête du monde parce que sinon... Est-ce que ça va être compliqué ? Un petit avion en papier quelque part. Là. Je te vois. Ah ! Les écureuils volant du royaume des brises et cloches sont d'habiles créatures aériennes. Rapprochez-vous et utilisez le bouton d'interaction pour coopérer avec eux et les diriger à travers les cercles de fleurs. Ok. Lorsque vous coopérez, maintenir le bouton d'attaque permet d'afficher la trajectoire de vol. Si vous relâchez le bouton, ils s'envolent quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Les écureuils volant font immédiatement demi-tour en atteignant la fin de leur trajectoire. Ce n'est qu'après avoir touché les boules de fleurs qu'ils s'arrêteront dans les airs. D'accord. Ils attendront que vous utilisiez le bouton d'attaque. Ok. Ok, testons. Alors. Oh ! Trop bien, il me suit. Ah oui, d'accord. BIM ! Les fleurs recroiguillées se réveilleront et s'ouvriront après avoir été touchées par les écureuils volants. Des attaques de personnages et d'autres. Ok. Allez, il faut que je... D'abord que... ... 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